Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, les acheteurs ne sont pas fatigués et les vendeurs sont tout simplement balayés par cette pression haussière. Là, cette accélération des mouvements vers le haut s'explique en partie par justement toutes ces chasses aux positions vendeuses, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris des positions vendeuses et qui ont mis des stops de protection proches de cette zone grise, se voient actuellement déclenchés. Ils sont obligés de se racheter, participant en même temps à la hausse des cours. Le but du jeu, c'est pour les acheteurs de déclencher ces positions de rachat et espérer vendre au meilleur prix, toujours plus haut. Et l'idée, encore une fois, c'est que pour l'instant, les vendeurs sont complètement balayés. On est obligé ici de prendre en considération le fait qu'on a une bougie de confirmation au-dessus de la zone orange. Autrement dit, cette résistance journalière qui avait tenu une fois, deux fois, trois fois ici, a été cassée sur la séance de vendredi, confirmée lundi. Donc, à partir de là, effectivement, il faut acter le fait que cette résistance n'existe plus. Elle a même changé de polarité, elle est devenue support. Ça veut dire qu'un retour sur cette zone sera sans doute défendu par des acheteurs qui profiteront de l'aubaine pour parier sur un retour de la hausse. À noter également que les bougies Aikinashi... Alors, attention, ce n'est pas vrai pour la zone grise qui n'est pas encore... Enfin, c'est compliqué. Je vous montre les données hebdomadaires. Je sais que mon travail est essentiellement pédagogique, donc je suis obligé de m'appesantir un petit peu là-dessus. Comme vous pouvez le constater, en données hebdomadaires, c'était une résistance. Elle a été cassée normalement. Normalement, elle a déjà changé de polarité, cette zone-là, mais je considère qu'il est prudent d'attendre une bougie de confirmation pour acter la cassure et le changement de polarité. Donc, je vais lui laisser quand même un statut neutre à cette zone grise. On verra à la fin de la semaine ce qu'il en retourne. En tout cas, dans l'immédiat, on a déjà la zone orange dont j'ai parlé, la fameuse résistance qui est devenue support sur le niveau des 6.790 environ. La bougie Aikinashi du jour, rien à dire, elle est haussière puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une bougie qui est verte. Surtout, c'est une bougie longue, sans mèche basse, autrement dit, à partir de là. Et c'est le cas depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Il est plus probable que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et également au niveau des tuiles unbreak, pas de doute, retour à la normalité statistique avec une bougie, un bloc vert. On le sait, je l'ai dit, je le répète simplement pour les nouveaux, quand on inscrit un bloc vert, il est beaucoup plus probable que l'on en ait un autre, plutôt qu'on ait un bloc rouge derrière, et vous voyez, à part ici. Et là, généralement, encore une fois, on a rarement un bloc vert perdu, tout seul, on a généralement plusieurs, et c'est ce qui se passe actuellement. A partir de là également, les éléments techniques sont de plus en plus haussiers, au registre desquels, et bien la moyenne mobile à 7 périodes est ascendante, et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. On a également la moyenne mobile à 20 périodes, qui est ascendante, et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Je vous rappelle qu'on avait signalé la présence d'un croisement haussier M7 et M20, donc en ce sens, l'impulsion haussière à laquelle on assiste n'est pas véritablement une surprise. La moyenne mobile à 50 jours, elle est haussière également, donc la tendance de fond est haussière, et la tendance donnée par la M200 est haussière également, donc la tendance de long terme est haussière. J'en profite pour rebondir une fois de plus sur des questions qui m'ont été envoyées directement à mon adresse, en me disant, ne comprenant pas pourquoi, avec tous les back-tests que j'ai faits, qui étaient haussiers, et tous les signaux haussiers, j'ai pu accumuler une position vendeuse. Tout simplement, j'en ai parlé, c'est parce que, partant du principe, ce n'est pas la queue qui remue le chien, quand on regarde les données hebdomadaires, je l'ai dit, je le répète, on est face à une zone de résistance hebdomadaire. Autrement dit, j'ai parié sur le fait que, comme ici et comme là, et lors de ces quatre bougies hebdomadaires, eh bien, cette résistance tiendrait, parce qu'encore une fois, les unités longues s'imposent normalement aux unités courtes. Et là, effectivement, à bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné ici, 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 ici et là, ça n'a pas fonctionné là. Donc, à partir de là, je n'ai absolument aucun regret par rapport au fait que j'ai tenu une position vendeuse au regard de cette résistance sur l'unité de temps supérieure. Maintenant, après coup, on pourrait se demander si elle ne sauterait pas contenu de tous les éléments haussiers sur les données journalières. Enfin, bon, après coup, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Sur le coup, j'ai préféré simplement donner la priorité à l'analyse technique basique, on va dire canal historique. Les résistances sur les unités de temps supérieures l'emportent. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas complètement mort. Je serai mort, je dois en reparler plus tard, à 7606. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Les éléments autres. Alors, aujourd'hui, on a un signal haussier lourd qui vient de se déclencher, à savoir le KST. J'avais dit hier qu'il risquait de basculer haussier. Hier, c'était également un autre signal XL qui s'était déclenché. C'est le TRIX. Regardez le TRIX avec la croisée son signal hier. On ne l'a pas backtesté hier, mais le KST, qui est encore plus lourd, j'ai envie de dire, donne son signal aujourd'hui. Et je me répète, c'est ce que l'on va tester aujourd'hui. Et voilà le backtest du jour. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à un indicateur technique qu'on peut qualifier d'assez exotique, en ce sens qu'il est peu utilisé. Et pourtant, il l'a été davantage. Il fut un temps, il était même plutôt assez populaire. Il s'agit du KST. Alors, le KST, regardez, c'est ça. Et vous avez, comme très souvent, un signal et puis le KST lui-même. Le KST, c'est la courbe noire et le signal, c'est la courbe rouge. Et le signal haussier est donné lorsque le KST croit son signal à hausse. Et le signal baissier est donné dans le cas inverse. Et on va voir si on est capable de gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait donc à acheter lorsque le KST donne un signal haussier et vendre, soit selon un objectif qui nous sépare du stop de protection, soit lorsque le KST croise son signal à hausse. Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Et voilà la première occurrence qui a eu lieu ici. Sur cette bouche ici, le KST a croisé son signal à la hausse. Le stop de protection est positionné en dessous des précédents plus bas, à savoir le plus bas du cycle baissier du KST, ou encore, si vous préférez, moins 3,51%. Et vous voyez qu'au mieux, on y est là actuellement, on est à plus 18,41. Donc, ça veut dire qu'on a fait au moins une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Et le quatrième pouce signifie que si on était sorti à un moment où le KST donne un signal baissier, sur cette bougie, la performance aurait été de 15,52%. Donc, ça aurait été un trait de gagnant. Deuxième exemple. Et voilà la deuxième occurrence. Le signal a été donné sur cette bouche ici. Le stop de protection est positionné à moins 3,67. Et vous voyez qu'au mieux, on a fait 10,02. Ça veut dire qu'on a fait une fois la distance au stop de protection, deux fois la distance au stop de protection, mais pas trois fois la distance au stop de protection. Par contre, on serait sorti sur cette bougie ici, là, plus précisément celle-ci. Donc, ça veut dire que le gain aurait été, je me suis un peu trompé, voilà, là, il aurait été de 6,19%, donc c'est positif. Donc, c'est pour ça que c'est un pouce vert. Et voici un dernier exemple qui a un échec total. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Là, on est passé au-dessus du signal. Et comme vous pouvez le voir, si on met un stop de protection sous les précédents plus bas du cycle baissier du KST, c'est 0,5, 0,6. On a fait ni une, ni deux, ni trois fois cette distance vers le haut. Et on serait sorti sur cette bougie ici, le croisement KST signal, là, ça fait moins 7,19. Autrement dit, on aurait également perdu de l'argent en sortant sur le croisement à la baisse. Donc, voilà, vous avez compris, c'est assez simple. Je fais défiler devant vous les différentes occurrences. Alors, je vais quand même dire à voix haute les différentes performances. Donc, plus 15,5, plus 6,19, moins 7,19, moins 2,55, moins 1,22, plus 2,16, plus 0,78, plus 0,45, plus 1,10, plus 6,08, plus 12,27, moins 8,20, moins 4,11, plus 5,40, moins 7,09, plus 4,76, plus 0,66, plus 3,44. Et je me suis arrêté à 20 occurrences parce que c'était assez long et il faut quand même que la vidéo sorte à un moment pour que les plus matinos puissent la voir. Donc, je me suis arrêté à 20 occurrences. Donc, ça n'a aucune validité scientifique. Je fais simplement ça pour partager ma méthode et vous donner l'envie de l'appliquer si vous pensez qu'elle peut vous aider. Et voilà le résultat. Alors, a-t-on légitimement le droit d'espérer que l'on rallie une fois la distance au stop de protection ? Donc, clairement, à partir du moment où le signal est aujourd'hui, ça veut dire aller chercher plus 7,52 avant de faire moins 7,52. Alors, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 7 fois, c'est-à-dire 65% contre 35%. Si on risque 1 000 euros par trade, on aurait gagné 7 fois 1 000 pour les pertes, 13 moins 7, plus 6 000 euros. Est-il justifié d'espérer rallier 2 fois la distance au stop de protection ? Dans ce stop de protection à 7,5, objectif 15%. Oui, ça a fonctionné dans 12 cas et ça a échoué dans 8 fois, 8 cas. Autrement dit, 60% de succès. On aurait gagné 12 fois 2 000, 24 000, on aurait perdu 8 fois 1 000, 8 000. 24 moins 8, ça fait 16 000. Et peut-on espérer rallier 3 fois la distance, c'est-à-dire 7,5 fois 3 ? Eh bien, ça a fonctionné 7 fois, ça a échoué 12 fois. Autrement dit, uniquement 37% de succès contre 63% d'échecs. Autrement dit, on aurait gagné 7 fois 3, 21 000. On aurait perdu 12 fois 1 000, 12 000. Donc, on aurait gagné en tout 9 000. Donc, ça aurait été intéressant également, mais moins qu'aller chercher effectivement 2 fois l'objectif qui s'en mette la distance optimale. Et si on était sorti simplement sur le croisement à la baisse du KST, ça fait 15 succès et 5 échecs. Donc, 75% de succès. Et ça peut être intéressant parce que la perte moyenne est de 5,8% et le gain moyen, il est de 4,23%. Il y a un coefficient de 1,37. Autrement dit, en application, en prenant une base 1 000, on aurait gagné 15 fois 1 000. On aurait perdu 5 fois 1 370 avec un coefficient de multiplicateur de 1,37. Globalement, on aurait gagné 8 1 50. Donc, ça aurait été rentable. Bref, la logique voudrait que ce soit un signal d'achat qui mérite d'être pris. Mais encore une fois, ça, c'est uniquement si le backtest était valable. Et il n'est pas valable, puisqu'on n'a pas suffisamment d'occurrence pour être scientifique par rapport à nos conclusions. Et on termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku qui nous dit que c'est haussier. Regardez, on est au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Tenken qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte. Nuage de fond haussier, ça veut dire la tendance de fond. La tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Pas de doute par rapport à ça. En ce sens, toute consolidation, notamment sur le nuage ou la Kijun, serait une opportunité pour entrer à la hausse, si on se réfère à cela. Et nous avons, pour terminer, c'est l'heure des trades du jour. Mais avant, le petit coup de projecteur du jour. Et le petit coup de projecteur du jour, c'est le cercle des trades aux oriens. Alors, le cercle des trades aux oriens, c'est 42 membres qui veulent en savoir davantage sur ma façon de travailler, qui veulent des webinaires exclusifs, qui veulent des visioconférences, qui veulent l'application des webinaires tout au long de la semaine. Bref, c'est un tout petit groupe. Ce ne sont pas les meilleurs. Ce n'est pas du tout l'objectif. Il y a tous les niveaux. Il y a des très bons. Il y a aussi des très débutants. L'objectif n'est absolument pas de filtrer et d'obtenir un groupe d'élite. L'objectif, c'est de travailler ensemble, de partager ensemble, de faire des backtests. Là, actuellement, on travaille sur un robot, un algorithme de trading. Bref, c'est un groupe où la bienveillance, le respect l'emporte surtout. Et la bonne nouvelle, c'est que suite à un commun accord avec les autres membres, j'ai décidé d'élargir un petit peu ce cercle. Donc, je vais augmenter le nombre de places de cinq membres supplémentaires. Alors, ce n'est pas gratuit. Malheureusement, rien n'est gratuit en ce bas monde. Mais franchement, l'objectif n'est pas de gagner de l'argent. Le tarif, il est de 80 euros pour trois mois. Je pense franchement que par rapport à ce qui se fait, par rapport à la plus-value que vous en retiendrez, eh bien, ce n'est pas cher. En plus, bon, encore une fois, c'est un lieu de sociabilité tout autant qu'un lieu d'apprentissage. Je vous invite à en découvrir davantage en suivant le lien qui est en dessous de la vidéo. Et bon, malheureusement, encore une fois, je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit par rapport à l'intégration ni à la plus-value réelle que vous allez en tirer. En fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un groupe sympathique où on apprend dans le respect. Il y a toutes les sensibilités du court terme, du long terme, de l'accumulation rationnelle, du swing trading. Deux fois par mois, il y a les webinaires exclusifs du Cercle. Les deux semaines où je ne fais pas ça, ce sont des visioconférences. Vous avez donc un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Cinq places pour... On fait tout. On fait des cryptos, on fait des actions, on fait de l'indice, mais toutes les sensibilités sont représentées. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à tradozora.gmail.com pour en savoir davantage. Je referme ma parenthèse et on passe aux trades du jour. Donc, si vous êtes haussier, vous savez quoi faire avec notamment le test qu'on a mis en application sur le KST. Si vous êtes baissier, je vais simplement vous dire ce que je fais moi puisque, bon, ça y est, j'ai décidé de fixer un stop de protection définitif. Alors, pour la petite histoire, vous le savez, j'ai rentré un demi-risque ici. Un demi-risque, pour moi, ça veut dire 0,25% de mon capital risqué. J'avais prévu de rentrer mon deuxième risque ici et mettre un stop de protection à peu près ici. C'est-à-dire que si je perdais, eh bien, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. J'ai décidé dans la vidéo précédente de ne pas rentrer ici. Je l'avais dit avant pour que vous ne soyez pas surpris et attendre un signal baissier sur l'unité de ton journalière pour prendre ma deuxième position. Bref, j'attendais quelque chose schématiquement comme ça. Et donc, j'ai tout calculé pour que le stop de protection soit quelque part par là. Et l'idée, c'est que si ce signal baissier en données journalières n'apparaissait pas, eh bien, je ne rentrerai pas ma demi-position. Par contre, je me suis autorisé, compte tenu du fait que j'avais rentré simplement un demi-risque et pas un risque entier, à mettre mon stop de protection plus haut. Comme ça, si jamais, eh bien, je n'ai pas ce que je veux que cela monte sans coup faire rire et qu'on va chercher ce niveau-là, eh bien, mon 0,25% de risque se sera transformé en 0,5% de risque puisque je perdrai plus que j'avais prévu au début. Et puis, ce sera comme ça. Pas de regret, encore une fois, avec 0,5% de risque sur mon capital. J'ai de quoi dormir quand même relativement sereinement en cas de trade perdant. Voilà, on a fait le point. Je terminerai en vous invitant, encore une fois, à considérer de rejoindre le cercle privé. Si vous ne progressez pas, si vous ne trouvez pas les éléments suffisants pour voir votre portefeuille évoluer dans le sens que vous désirez. Peut-être que ce qui vous manque, c'est justement l'accès au cercle. Je vous laisse encore découvrir cela et puis je vous dis à demain pour la mise à jour.